Musique de générique Pour repartir sur une base saine de tout, que ce soit le staff, les employés et surtout les joueurs avant bien sûr qu'on se fasse racheter Donc c'est le moment un peu de sortir une vidéo sur l'Olympique de Marseille Donc je vais vous proposer la meilleure équipe de l'Olympique de Marseille depuis FIFA 10 Donc ça date quand même de 6 à 7 ans Et vous allez voir que mon nostalgie, mon émotion, il va en avoir parce qu'il y a des super joueurs On prend un dispositif assez classique, un petit 4-3-3, ce qui était quand même assez fréquemment fait Du côté de l'Olympique de Marseille On va commencer bien sûr par le gardien, vous le savez très bien, une légende on peut le dire C'est Steph Mandanda qui a quitté tout récemment Marseille pour Christopalas Ça faisait depuis 9 ans qu'il était à Marseille, donc le changement c'est maintenant, ça lui fait plaisir Tant mieux à lui et je le souhaite en tout cas qu'il réussisse pour 2-3 années de contrat je crois qu'il a avec Christopalas Donc Mandanda les amis, sa meilleure carte, c'est tout simplement cette année une cartotte à 91 de général Il a quand même eu énormément de versions Mandanda durant ses levants Que ça soit des régulaires, des up, même des sortes de purple, des roches, je crois que c'était ça Bref, pas mal de cartes intéressantes mais la meilleure c'est celle de cette année avec un 91 de général Les latéraux, mon ancien est mention, peut-être sur un joueur, le deuxième risque peut-être de revenir à Marseille Et je parle bien sûr de Rod Fanny qui est en contact actuellement avec l'Olympique de Marseille pour un retour C'est pas mal et rappelez-vous à l'époque de Rod Fanny qui était de FIFA 12 Et bah sur la carte de Rod Fanny, c'était Charles Caboury, voilà, il s'était trompé de version Regardez les deux cartes, voilà, ici, il s'était trompé et il avait mis la tête de Charles Caboury Encore un bon petit rôle pour les Marseillais Mais en tout cas, Rod Fanny c'était un très bon joueur, j'appréciais énormément Qui risque peut-être aussi de revenir cette année à Marseille Certes, il a quand même passé la trentaine mais c'était un joueur assez polyvalent Parce qu'il pouvait jouer dans l'axe ou sur les côtés, et principalement du côté droit Donc ça faisait quand même plaisir d'avoir un joueur assez important Il me fait penser un peu à, je dirais, Morel si vous voulez Parce que Morel peut jouer à gauche et il peut jouer aussi dans l'axe, donc c'est pas mal Mais c'est pas du tout le même registre niveau et à gabarit Le latéral gauche, oh, qu'est-ce qui me faisait rêver celui-ci Alors c'est simple, c'était un peu, c'était un tireur de coup franc assez particulier Une chance sur deux que ça aille au fond mais que ça casse la cage à 150 km heure Ou l'autre chance, c'est qu'il tue un pigeon C'était bien sûr Tai Taiwo, les amis, ancien joueur de l'Olympique de Marseille Magnifique ce joueur qui a quand même une très grosse carte 87 de général pour ce joueur qui était de FIFA 10 Qui avait quand même une carte Après c'est vrai que FIFA 10, c'était quand même des cartes assez abusées de base dans le jeu Et qu'il n'y a pas d'une forme Mais bon, quand tu vois des joueurs comme ça, comme Tai Taiwo Qui avait quand même 86 de vitesse, 87 de défense et 88 de tête A l'époque c'était ça, mais non c'est physique C'était extraordinaire et un 89 en tir pour un latéral gauche C'était vraiment abusé Tai Taiwo, un joueur que j'apprécie beaucoup Qui était souvent drôle, il faisait pas mal de conneries avec le buteur que vous verrez plus tard Donc ouais, un joueur que j'ai beaucoup apprécié l'Olympique de Marseille Qui était super bon, c'est vrai que sans hésiter C'était l'un des meilleurs latéraux de Ligue 1 Il n'y avait rien à dire, il faisait un carnage Défensivement il était très bon Mais qu'est-ce qu'il apportait ? Offensivement il avait marqué aussi un magnifique but Rappelez-vous, je trouve que c'était peut-être en Coupe de France contre Sochaux Ou peut-être en Ligue 1, je sais pas Il avait dit qu'il avait voulu tirer En fait c'était un centre qui avait fini en pleine lucarne Donc il m'a l'obé Teddy Richard dans l'Axe Et bah joueur qui a signé tout récemment à Lyon Il s'agit bien sûr de Nikola Nkulu Qui avait une carte de FIFA 15 Si je dis pas de conneries Donc un petit tot à 86, c'était pas mal Il a quand même une très belle carte T'as regardé, il a un 87 de vitesse 90 de défense et 87 de physique Nikola Nkulu qui va quand même me manquer un petit peu C'est un joueur que j'ai apprécié beaucoup Même s'il sort d'une bonne année Voir un peu plus d'années assez compliquées Difficiles, il était pas à son top niveau Même avec Bielsa, il était pas à son top niveau Donc c'est comme ça J'espère qu'il va se relancer à Lyon Ça fait un peu chier qu'il part à Lyon C'est comme ça, c'est comme ça C'est Nikola Nkulu en même temps avec le contrat que Jean lui a proposé Plus la prime, c'est vrai que ça se refuse pas C'est tout à fait normal L'autre joueur, joueur emblématique De l'Olympique de Marseille C'est pareil, un joueur assez polyvalent Qui me fait penser un peu à Maxime Gonelon Qui peut jouer en numéro 6 Mais souvent au défenseur Pour pallier d'éventuelles suspensions ou blessures Il s'agit bien sûr de Stéphane Mbia Alors il faut le retrouver Parce que c'est un peu la galère Stéphane Mbia Vu que ça dépend comment vous l'écrivez Parce qu'un coup il faut un apostrophe Un coup il n'y a pas d'apostrophe Donc c'est assez compliqué de trouver Stéphane Mbia On va taper juste bien Je ne sais plus comment j'ai fait pour le trouver tout à l'heure Voilà Stéphane Mbia ici présent Défenseur de l'Olympique de Marseille Carte de FIFA 10 Qui avait quand même lui aussi une très belle carte 77 de vitesse 87 de défense Et 89 de tête Un joueur aussi très polyvalent Comme je dis ça me fait penser à un Maxime Gonelon De base c'était un 6 Puis il a reculé Il a fini défenseur central On voit assez fréquemment de nos jours Des joueurs comme ça Vous pouvez prendre l'exemple de Gary Medel Qui joue souvent numéro 6 Mais en sélection il joue défenseur central Le mieux terrain Là ça va envoyer du lourd Le premier une légende Argentine Un joueur que j'ai énormément apprécié J'avais vu son premier match Côté l'Olympique de Marseille Qui avait très mal fini Parce qu'il était tombé sur la clavicule Du coup fracture Enfin tombé sur l'épaule Et du coup fracture de la clavicule C'était monsieur Lucho González Qui a quand même une très belle carte cette année Mais la carte de Lucho A l'époque de l'Olympique de Marseille Avec un 87 de général C'était extraordinaire Ah il faisait du bien Il faisait du bien C'était pas forcément un joueur rapide Mais c'était un petit peu Le registre d'un joueur comme Chavi Tu vois Qui est pas très rapide Mais très bon passeur Et surtout bon au repu défensif Même si c'est vrai que le gabarit Pardon est très différent C'est un joueur assez discret La clavicule de Marseille Qui parlait très peu Mais qui était très bon Et bah je suis vraiment à le ciel Parce que c'est Lucho C'est un des joueurs du mode terrain Qui m'a le plus marqué Faut être franc Dans tout ce qu'on a eu cette année Durant ces diverses années Sa clavicule était quand même Un cran au dessus On l'avait payé très cher Je crois que c'était 18 millions L'avant du 2 Bon comme d'habitude La Brune Ou n'importe qui à Marseille Ça peut pas faire les mercatos C'est vraiment un truc de dingue Mais bon c'est comme ça Autre joueur actuel Pépite de West Ham Très bon durant cet euro Il s'agit bien sûr de Dimitri Payet Je trouve que c'est sa dernière version Qui parte du côté de L'Angleterre Une carte pour Dimitri Payet De FIFA 15 Et bah joueur extraordinaire Quand on le connaissait Dimitri Payet à Marseille Qui faisait un petit début Difficile du côté De l'Olympique de Marseille Mais avec Belsa Il a vraiment écouté Ses consignes Il a énormément progressé Avec Belsa C'était le meilleur Numéro 10 De la Ligue 1 Faut être franc C'était souvent comparé A des Javier Pastore Mais bon C'est vrai que les statistiques De Payet parlaient Largement en sa faveur C'est vrai que ce Payet Me manque du côté De l'Olympique de Marseille Mais bon On le suit toujours Il est toujours au top niveau Mais meilleur Comme l'Olympique de Marseille Donc ça fait plaisir Et puis en ce moment Il est vraiment très intéressant Du côté de l'équipe De France En ce moment Il nous reste un seul joueur On va dire De classe internationale Olympique de Marseille Il n'est toujours pas parti Il partira Partira pas On ne sait pas Même si je pense Il y a quand même Plus de 70% de chance Qui partent Il s'agit bien sûr De la Sanadiara Alors lui direct Il est arrivé de Marseille Boum Il claque directement La meilleure carte De toute sa carrière Il a quand même Eu des belles petites cartes Regardez un peu tout ça Que ça soit du côté De l'Olympique de Marseille En carte régulière Cette année Il a pris un petit hub direct Mais il a eu Quelques petites cartes Aussi du côté du Real Madrid Très intéressante Regardez une carte A80 de général A82 Encore A82 Et une carte in-form Donc c'est la Sanadiara Toujours présent Au grand rendez-vous Qui était Je pense L'un des meilleurs A son poste Même si c'est vrai Que ses mouvements Ses départs Au côté de la Russie Il lui a vraiment Pénalisé sa carrière Comme des joueurs Comme Hulk Voilà C'est comme ça C'est le football Donc voici la Sanadiara Qui est pour le moment Le seul On va dire Joueur de renom Qui reste à l'Olympique De Marseille En ce moment Mais bon Il reste certainement De partir L'île gauche Ah mon petit Son frère Il était pas mal aussi Très talentueux Son frère Mais bon Un peu On va dire Un peu jeune Et un cerveau Un peu Un peu jeune Pas mal d'erreurs Des cartons rouges Pris bêtement C'est comme ça Mais son frère Il était très 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 bon Et c'est bien sûr André Ayou Les amis Qui a pas J'ai regardé Il a pas une si grosse carte Que ça Sa meilleure C'est seulement une carte A83 de général Et il me semble C'est en rapport Certainement Avec Avec la coupe d'Afrique Des nations Je suis pas sûr A confirmer Mais en tout cas C'est vrai que ce petit Ayou quand même Quart de 2012 De FIFA 12 C'est intéressant C'est un joueur Qui était très polyvalent A Marseille C'est pareil Pas mal de joueurs Qui peut jouer A plein de postes différents Fanny C'est latéral droit Ou défenseur centrale NBA C'est numéro 6 Ou en défenseur centrale Ayou c'est pareil Il avait un peu Tout joué Il pouvait même jouer Buteur Qui pouvait le voir Sur un côté Au milieu de terrain Un joueur très polyvalent Qui avait un super jeu de tête Malgré sa petite taille En faute france C'est pas non plus Un Peter Crouch Mais ça reste Un très bon André Ayou Le lait droit Alors ça c'était un peu La galère Parce que c'est vrai que Bah il y a un joueur Qu'on retrouvera Sur le banc Qui jouait partout Il jouait à gauche À droite En numéro 10 Mais bon Pour trouver vraiment Un vrai poste D'un joueur J'ai cherché Loïc Rémy Les amis Sa meilleure version On va dire C'est un joueur qui évoluait Assez fréquemment Sur les côtés Du coup Je l'ai vu à droite C'est le meilleur Qu'on puisse mettre Donc Loïc Rémy C'est un joueur Oh bah c'était un petit joueur Assez discret aussi Il parlait très peu Mais quand il accélérait Bah ça faisait très mal Voilà C'était Il faisait pas mal La différence Avec sa vitesse Et certainement Sa technique Très bonne finition Parti un petit peu tôt Je pense Qu'aux Olympiques Marseille Même si c'est vrai Que là en Angleterre Des joueurs comme Lucas Sol Etc Où il est parti aussi A Kuper Quand ça paye Bah on y va Comme simplement C'est les clans anglais C'est comme ça Le buteur les amis Vous pouvez penser Mais aussi à André Piergignac Mais c'est pas la meilleure version Du buteur de l'Olympique de Marseille Il s'agit bien sûr De Mamadou Niang Voilà Un buteur emblématique Du côté de l'Olympique de Marseille Très bon ce Mamadou Qui a fait différents passages Que ça soit en Turquie Il a joué aussi un peu En Ligue 2 Ou je sais plus Mais c'est vrai Que Mamadou Niang C'était un petit phénomène Il y avait une carte très abusée Quand même Un 84 de vitesse 88 de tir 85 de tête Et 88 en dribble Et 88 de notes Donc on va dire Des grosses grosses cartes De FIFA 10 Avec des Taïwo Des NBA Et bien sûr Mamadou Niang Qui était un très bon buteur Olympique de Marseille Et ça nous manque Un peu des attaquants Comme ça Parce que depuis le départ De Gignac On y méfie Mais bon Il ne s'est pas imposé Sur la durée Il est resté très peu de temps Donc ouais Il va falloir trouver quelqu'un Qui puisse le remplacer Bon pour le moment C'est la galère Mais dès qu'on se va racheter Il n'y aura plus de problème Concernant les amis Le bord de touche Vous allez voir Qu'il va y en avoir pas mal Parce qu'on a quand même Des bons petits joueurs Qui ont pas mal joué Notamment à côté Du défenseur central Souleymane Djawara Un joueur que j'adorais Énormément Quand je faisais du foot A l'époque Avec mes collègues On rigolait beaucoup Parce que Été comme hiver C'est le seul mec Qui était en manche courte Mais qui avait des gants C'était comme ça C'était Souleymane Djawara C'était vraiment assez stylé Très belle carte aussi Il a quand même gagné Pas mal de titres Il a quitté Bordeaux Avec des titres Il est venu à Marseille Pour des titres Vraiment une très bonne carrière De Souleymane Djawara Qui est un peu mal fini Avec les histoires Mais bon C'est comme ça C'est le football Un autre joueur Qui est aussi parti à Lyon Il a quand même pas mal Disons Jean-Michel Olas Il nous aime bien Il fait le marché Du côté de l'Olympique De Marseille Il s'agit bien sûr De Jérémie Morel Voilà Donc une carte Assez intéressante C'était toujours Un petit joueur argent Et c'est sa meilleure carte De Jérémie Morel C'est cette année 76 Au pote de défenseur central Sur FIFA 16 Mais c'est vrai que C'est Jérémie Morel Souvent critiqué Mais bon Il était quand même pas mal La dernière année Avec Belsa Très intéressante Dans l'axe On l'a retrouvé Le Jérémie Morel Qui était pour moi Le meilleur Depuis qu'il est joué Du côté de l'Olympique De Marseille Donc je vous ai dit Il nous manquait Des petits joueurs Que ce soit pour jouer à gauche Pour jouer à droite Ou en MOC C'est un joueur très complet Il s'agit bien sûr De Mathieu Valbuena Je le mets quand même Même si son passage à Lyon Me fait un peu chier Des joueurs comme ça Qui ont dit Qu'il ne retournerait jamais Dans un club de Ligue 1 Jamais chez l'ennemi Au final Il signe à Lyon Il sait un peu prendre Les gens pour les cons Bon c'est comme ça Il a pris assez cher Durant le match Marseille-Lyon Marseille-Lyon Comme ça C'est Valbuena Qu'est-ce que je vous dise Mais on parle de sa carrière Alimplique de Marseille Qui était très intéressante Il a marqué énormément De buts décisifs Que ce soit face à Dortmund Ou face à Liverpool Un magnifique but Face à Peperina J'en ai encore des frissons Vraiment en train de J'ai vu les buts Des principaux joueurs Que ce soit de Lucho De Payet De Valbuena À Marseille Et ça fait trembler Ça fait des frissons C'est comme ça C'est le football Qui donne énormément D'émotions Une carte enfin Pour mon joueur préféré André-Pierre Gignac Sa meilleure carte Date de Je ne sais plus quoi Peut-être de FIFA 13 Je ne sais plus Donc André-Pierre Gignac Très bon Bon alors on le connait C'est un joueur Qui était beaucoup Critiqué à Marseille Mais qui a beaucoup Marqué les esprits C'est le joueur de personne Qui est taillé Pour jouer à Marseille Qui se sert des critiques Pour progresser Et non pour s'enterrer Un trou Et mettre la tête Comme les autruches Bon c'est comme ça C'est le football Il faut avoir du caractère Pour jouer à Marseille C'est comme ça Le public est très présent Très critiqueur Mais c'est le football C'est l'Olympique de Marseille Autre joueur aussi Un petit buteur Un petit J'appelle petit Parce qu'il est vraiment petit Il s'agit bien sûr De Bakary Kone Un joueur qui a marqué Un magnifique but Fossi à Monaco Je m'appelle Un petit lob Tac Fossi au gardien C'était magnifique C'est un joueur très rapide Bakary Kone C'était bien pour Pour les fins de match Un peu comme la France Peut faire des fois Des commandes Avec la vitesse Bah c'est à peu près pareil Kone Quand il partait Il faisait mal Très très rapide Tout petit gabarit Ancien joueur aussi De Lorient Un espagnol Et passé par Marseille Qui était pas forcément Au top 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 Niveau Mais bon Il arrivait en fin De carrière Si vous voulez C'est Fernando Morientes Ancien joueur Très polyvalent Qui a une bonne finition Qui a pas beaucoup marqué C'est vrai Marseille Il a fait un On va dire Un petit passage Assez avide Du côté de Marseille Mais bon C'est comme ça Et pour finir On va finir avec un joueur Au mieux terrain On peut dire Le Patrick Vieira Du pauvre Mais vraiment du pauvre Même si à Marseille Il était quand même Très intéressant C'est Aloudiara Les amis Qui joue maintenant Je sais plus où En D2 anglaise Un truc du genre Alors on va le chercher Aloudiara Il est ici Voilà une très belle carte Pour Aloudiara Une carte de FIFA 12 On le connaissait C'est un joueur très grand Un vrai numéro 6 Un peu à la Patrick Evra Tout simplement Enfin la Patrick Vieira Patrick Evra C'est pas pareil Voilà un très bon joueur Qui était un peu limité Techniquement Mais qu'en gabarit Qui faisait largement La différence Voilà les amis J'espère que vous avez Kivé cette petite vidéo N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu Si vous voulez qu'on passe Une petite série Ou pourquoi pas Ou un truc du genre En rapport avec Les générations de FIFA Parce qu'on peut aller Jusqu'à FIFA 10 C'est quand même pas mal Ça fait 6-7 ans de fute Donc c'est quand même pas mal J'espère que cette vidéo Vous aura plu Que ce petit moment Nostalgie vous aura fait plaisir Parce que quand tu vois L'équipe à l'heure actuelle L'Olympique de Marseille Il n'y a pas de gardien Enfin il n'y a Pelé Il n'y a pas d'attaquant Il n'y a que Rabillard Porcent Clément C'est déjà de son formation Il n'y a pas de Michi Il n'y a pas de Fletcher Enfin bref Il n'y a plus rien C'est la crise C'est comme ça C'est une période de transition Qui va durer pendant Je pense 4-5 mois D'ici le mercato hivernal On pourra certainement Recruter un peu plus de joueurs A fortior Et la ceinture Pendant les 5-6 premiers mois Et puis au final Après ça ira mieux En tout cas je l'espère Que Marseille Ça va se racheter Très très rapidement Les amis J'espère que vous avez kiffé Cette vidéo N'hésitez pas à lâcher Un maximum de pouces bleus Si vous voulez que je fasse D'autres équipes Ou un truc du genre N'hésitez pas L'espace commentaire Et fait pour ça Je lis bien sûr Avec passion Ça fait très plaisir De lire tous vos commentaires Prenez soin de vous Et on se retrouve Très très vite Pour une nouvelle vidéo Allez Bye bye